Au Maroc, la campagne de vaccination contre la COVID continue avec une moyenne de 300 000 à 400 000 actes de vaccination par jour. Au total, le nombre de bénéficiaires de l'opération de vaccination a atteint 14 809 114 pour la première dose, soit 47% de la population cible, et 10 733 482 pour les deux doses, soit 35% de la population cible. Le vaccin a été administré à ce jour à 97% de la population âgée de 75 ans et plus et à 95% des personnes âgées entre 65 ans et 74 ans. Le vaccin a également été injecté à 94% de la population âgée entre 60 et 64 ans. Au Rwanda, des hauts responsables du gouvernement et un représentant de la fondation KINOP, une organisation mondiale qui soutient l'innovation basée sur la recherche, ont visité le 5 août 2021 des installations à Kigali dans une étape qui rapproche le Rwanda de la production locale des vaccins et d'autres produits biologiques au milieu de la pénurie croissante de vaccins. Le Rwanda a récemment été sélectionné par l'Union africaine comme l'un des trois centres de production de vaccins sur le continent. Les autres pays sont le Sénégal et l'Afrique du Sud. Des lots de vaccins contre la COVID-19 tant attendus arrivant en République démocratique du Congo à la mi-août par la facilité de COVAX. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bungani, l'a confirmé le 6 août 2021. Jean-Jacques Bungani a précisé que toutes les catégories de vaccins seront fournies au pays dans ce délai en attendant l'apport de l'Union africaine en septembre prochain. En date du 7 août 2021, 81 000 personnes ont été vaccinées en République démocratique du Congo. En Tunisie, tous les voyageurs en provenance de l'étranger, sans exception, y compris les personnes vaccinées contre la COVID-19 ou celles ayant été contaminées, sont soumis depuis le 1er août 2021 à un autoconfinement sanitaire de 7 jours, selon le président de la commission de confinement, Mohamed Rabhi. Il a précisé que les voyageurs en provenance de l'étranger ayant été vaccinés ou ceux ayant été contaminés, qui doivent être munis d'un test PCR de moins de 72 heures, sont tenus de respecter l'autoconfinement sanitaire d'une semaine, que ce soit à domicile ou dans un hôtel, pour éviter la transmission du virus au cas où ils seraient contaminés. Le ministère de la Santé au Gabon a publié un démenti au sujet d'une rumeur selon laquelle, à partir du 10 août 2021, les tests de COVID-19 seront désormais payants. Test normal, 30 000 francs CFA. Test express, 50 000 francs CFA. Dans sa sortie, le ministère gabonais de la Santé a tenu à préciser que dans le cadre de la prise en charge et de la recherche des cas contacts, le test PCR reste gratuit sur tout détendu du territoire national. Le communiqué précise, cependant, que le paiement à 20 000 francs CFA du test PCR ne concerne que les voyageurs internationaux. Le Gabon a réinstauré la gratuité des tests PCR en février 2021, suite à des manifestations de rue, baptisés « Concert des casseroles ».